Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finances de marché. Aujourd'hui, c'est le moment à nouveau de prendre un petit café en amont de la rentrée pour analyser une action. Alors tu le sais, en ce moment, il y a un risque politique en France depuis le début de l'été. Et mon objectif, assez récent, c'était de davantage m'exposer à la croissance aux Etats-Unis. Donc pour continuer dans cette logique, je me concentre aujourd'hui davantage sur le CTO. Et cette semaine, en amont de la rentrée dans la dernière ligne droite, si on veut, des grandes vacances, une action reste au centre de toutes les attentes. C'est une entreprise qui présente une des plus importantes anticipations au monde sur ses bénéfices attendus. J'ai bien sûr nommé la championne du GPU, l'action Nvidia, du haut de ses 3 183 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et ce pourrait bien être d'ici 2027 la première entreprise à atteindre les 10 000 milliards de capitalisation. Alors bien sûr, sur le chemin, il y aura des déceptions. Aucune réussite dans la vie ne se réalise en ligne droite. Ça vaut, voilà, dans la vie bien sûr, comme sur le marché action. Alors Nvidia, c'est quand même plus 176% de performance sur 12 mois roulant. C'est une des meilleures performances du S&P 500. Ça voilà, c'est fait. Et c'est surtout une question qu'on va se poser aujourd'hui à 129 dollars l'action. Est-ce que c'est le moment d'acheter Nvidia ou pas ? Alors Nvidia, pour les rares qui ne connaîtraient pas encore cette entreprise, c'est la société qui produit les GPU les plus puissants au monde en termes de rendement sur coût. Alors un GPU, qu'est-ce que c'est ? C'est un circuit imprimé dans le but de traiter des données graphiques rapidement. Donc concrètement, un GPU, ça permet d'avoir de la puissance de calcul. Ça permet de faire tourner un grand nombre de réseaux de neurones, par exemple, pour répondre à un besoin émergent depuis début 2023 de l'intelligence artificielle, des LLM, des applications sur le cloud aussi, entre autres technologies de pointe, comme un jour peut-être des robots humanoïdes. Alors pour ce faire, Nvidia propose une gamme allant de la GeForce RTX au Super GPU Hopper, le H100, le H200 et sa gamme Blackwell, bien sûr, qui permet d'atteindre le trion de paramètres, sachant que le nombre de paramètres, c'est clé dans l'ère de l'IA. Et dans cette compétition au meilleur GPU, Nvidia est très connu pour proposer des data centers permettant d'utiliser sa puissance de calcul à la demande, et ça, c'est très prisé. Aujourd'hui, l'avantage stratégique de Nvidia est de taille, car acheter du GPU chez Nvidia, c'est économiser de l'argent, car en termes de rendement sur coût, ils sont imbattables en 2024. Alors peut-être que ça ne durera pas, bien sûr, car AMD commence aussi à s'imposer sur certains marchés. Mais c'est aujourd'hui factuellement Nvidia qui remplit le mieux ses carrés de commandes, qui vend le plus, avec des attentes sur son chiffre d'affaires et ses bénéfices qui s'envolent, qui sont parmi les plus élevés au monde pour une entreprise de ce niveau de capitalisation boursière. Et je te parle de Nvidia cette semaine, car c'est clé. Ce mercredi 28 août, Nvidia publiera ses résultats. On peut s'attendre à 28,71 milliards de dollars de chiffre d'affaires attendu pour ce deuxième trimestre 2024. Donc supérieur à ce que Nvidia et le top management nous avaient présenté au premier trimestre, on s'attendait alors à 28 milliards il y a trois mois. Donc on est parti d'un objectif qui était déjà ambitieux, qui serait atteint et dépassé de 710 millions. Au total, si on annualise cette croissance, on serait sur du plus de 113% de croissance annuelle attendue. Et ça, c'est le premier scénario, il est optimiste, avec d'ici 2027 une croissance continue jusqu'à potentiellement 100 milliards de dollars de bénéfices nets, potentiellement, ce qui permettrait à Nvidia d'être sur le podium et de rejoindre Apple et Aramco dans le club assez restreint des entreprises qui ont généré le plus de bénéfices au monde. Donc oui, mon premier scénario, il reste optimiste sur l'action. Je suis d'ailleurs actionnaire de Nvidia personnellement depuis 2023 et j'ai eu l'occasion d'en parler régulièrement depuis l'été 2023. en live dans le club privé des investisseurs pragmatiques. Après, on va tout de même parler du scénario numéro 2, en cas de déception sur ses marges ou sur l'anticipation de sa croissance de ses revenus, même si ce n'est pas aujourd'hui le premier scénario. Dans ce cas-là, de deuxième scénario de déception dans ses revenus, on aurait un mouvement de baisse assez intense, majeur, qui impacteurait même l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Donc oui, c'est pour ça que Nvidia aujourd'hui pèse sur elle et sur son résultat qu'elle publiera ce mercredi, un risque élevé. Ça veut dire qu'horizon 6 mois, d'après le modèle de risque, on peut s'attendre à des variations importantes sur son action et si on se rend sur l'application des investisseurs pragmatiques, on observe que le risque attendu pour Nvidia horizon 6 mois est de 61%. Donc clairement, ça c'est dit, c'est tout sauf un investissement sans risque. Et fondamentalement, aujourd'hui, il faut savoir que quand on investit sur Nvidia, on investit sur une boîte où les bénéfices sont suranticipés, avec un PE ratio à x107. Donc on a une capitalisation aujourd'hui qui a atteint les x107 ces bénéfices anticipés. Ce qui signifie concrètement qu'en cas de forte déception, ce mercredi jeudi, on pourrait voir une baisse de 10% assez facilement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un élément clé à prendre en compte dans sa gestion de son risque pour bien gérer son portefeuille d'action. Ça, on est d'accord. Après, pour les investisseurs qui seraient prêts à prendre plus de risques, on reste dans un scénario optimiste aujourd'hui. sur le long terme, on a des anticipations pour Nvidia qui restent très prometteuses. Aujourd'hui, il y a presque 30 milliards de bénéfices anticipés pour l'année complète 2024, ce qui représente quand même 580% de croissance en un an sur ces bénéfices. Et si on projette un peu plus loin, parce qu'on reste des investisseurs pragmatiques, on essaye d'agir en anticipation, on reste pour l'année 2025 sur une anticipation du double de ces bénéfices. On passerait carrément à 64 milliards de dollars tirés par des commandes anticipées de Amazon avec AWS, de Google, de Meta, de Tesla, donc principalement quelques gros clients géants de la tech qui tirent le carré de commande de Nvidia à la hausse et qui ont bien compris qu'avec Nvidia, ils ont de meilleures chances d'atteindre leurs objectifs ambitieux de développement de leur propre business, que ce soit en robotique par exemple, en conduite autonome, dans le cloud, très demandé dans le cloud avec les data centers, dans le marketing intelligent aussi, ou plus largement dans l'IA conversationnelle. Et si on projette à quelques années, donc disons à moyen terme, horizon 3 ans, les fameux 100 milliards de dollars de bénéfices anticipés pourraient être atteints horizon 2027. Cependant, oui, rappelons-le, on est sur un risque élevé à 61%. Aujourd'hui, ça témoigne ici d'un investissement de croissance, plus agressif et bien sûr, moins adapté à ceux qui gèrent leur portefeuille dans un esprit bon père de famille. Donc voilà, tu sais avec moi, j'aime bien avoir un PEA un peu géré dans un esprit bon père de famille et un CTO où j'aime avoir de la croissance plus agressive, où je vais regarder des opportunités un peu partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Et c'est pour ça que dans notre club privé, je vais en parler un petit peu ce 28 août. Alors c'est à 14h, horaire US-Pacifique, donc l'équivalent de minuit heure française. Donc j'analyserai la publication d'un club privé des investisseurs pragmatiques. Profite-toi en commentaire pour me dire quelle action tu souhaiterais que j'analyse prochainement. Tu sais que je suis à l'écoute, que je fais souvent des sondages pour te proposer quel type d'action tu aimerais que j'analyse. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs catégories sur différentes industries sur le dernier sondage. Je vais prendre le numéro 2 qui est arrivé en tête vu que j'ai fait une vidéo sur le choix qui est arrivé en tête en numéro 1 du dernier sondage. Donc n'hésite pas en commentaire de m'indiquer tes actions préférées. Je prendrai en compte pas mal de vos demandes. Maintenant, je t'invite à profiter de ma totale indépendance car tu le sais, je ne suis affilié à aucun intermédiaire financier et j'ai créé pour toi deux outils gratuits. D'abord, un comparatif des frais et sprays décourtiers sur actions PEA et CTO, ainsi qu'un simulateur de croissance qui te permet de savoir pour un horizon de temps donné, un rendement moyen annuel donné et surtout un risque donné, ce que tu peux attendre théoriquement sur tes investissements. Voilà, ces deux outils gratuits sont disponibles sur guishtem.com. Sachant que pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose un programme premium qui regroupe une partie théorique avec ma formation, investir avec pragmatisme sur le moyen et le long terme et une partie pratique grâce à l'application des investisseurs pragmatiques dont je te parle assez régulièrement en vidéo. C'est vraiment pratique pour gérer son portefeuille facilement, mesurer son risque, les rendements futurs automatiquement et donc prendre les meilleures décisions pour ton patrimoine. Dans le tout, j'inclus aussi une partie communautaire avec le club privé à vie des investisseurs pragmatiques pour bénéficier bien sûr de l'intelligence collective. Ça aide avec mes lives privés chaque mois avec leurs rediffusions qui te sont accessibles. et tu pourras carrément bénéficier du suivi de mes portefeuilles carrément dans l'application en rejoignant le programme premium. Bref, aujourd'hui, je suis un des rares à proposer une application sans abonnement. C'est assez rare donc. Donc voilà, si tu veux en profiter, c'est le bon moment. Sachant qu'il reste 5 places pour profiter de mon offre exceptionnelle de coaching et ce, avant le samedi 31 août, donc plus que 5 jours. Donc pour en profiter au moment où je tourne cette vidéo, il reste donc 5 jours. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web guisthin.com et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao ! !